Bienvenue au Centre d'art rhodanien à Saint-Mort à Bagnon-sur-Seize. 2007, c'est la troisième année que j'expose ici, mais cette année, je suis venu avec mes amis sculpteurs. Nous sommes dans ce métier, nous sommes professionnels, nous sommes tous cotés, nous exposons ensemble. Très souvent, nous exposons ensemble en permanence au Baudot-Provence, à la maison d'artistes, avec Aleos et Frénex, qui sont également des peintres connus. Alors, j'ai amené avec moi Michel Rosier, qui est un sculpteur qui nous vient d'Australie et qui est également dans les Landes. J'ai amené Charles Dallant, qui est un sculpteur qui fait surtout des sculptures monumentales. Mais là, bon, on ne peut pas rentrer dans des sculptures monumentales, mais il y a des broses. Charles Dallant, qui vient de Perpignan. Je vais également présenter Brigitte Marguier, de son nom d'artiste, c'est Ossab, qui travaille surtout le racou. Béguitte, qui est un Suisse, qui me présentera les bronzes qui sont derrière. Et Véronique Prenant, qui est une parisienne, mais qui est sculpteur installé à Avignon. Alors, ce que nous avons de commun ensemble, c'est que nous sommes dans le même courant artistique. Et puis que nous exposons ensemble, très souvent, et qu'on se connaît bien et on aime bien exposer. La durée de l'exposition est de ce soir jusqu'au 10 novembre, trois semaines. L'exposition est tenue par notre agent artistique, qui est Françoise Agaborin, qui est ouverte tous les jours de 10h à midi et de 15h à 18h, sauf le dimanche. Chaque artiste expliquera son travail, parce qu'on travaille le bronze, le racou, etc. Surtout les sculptures en bronze, qui sont la véritable sculpture. Et moi, quant aux œuvres que je présente, ce sont des travaux sur des thèmes différents. Nous sommes très heureux de retrouver nos amis Bagnolet et Spiripontaine ici. Et je pense que ce rendez-vous artistique est vraiment intéressant, parce que ça nous permet de voir aux gens connaître notre travail, notre évolution. Nous espérons vous recevoir très nombreux. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !